Vous êtes sur RTL. Les informations sur RTL. Les Français connaîtront dès demain leur nouveau gouvernement. L'Elysée a confirmé la date du remaniement. Une vingtaine de ministres et de ministres délégués devraient être nommés. Le nom des secrétaires d'Etat sera connu plus tard. Jean Castex, le Premier ministre qui recevra par ailleurs demain soir députés et sénateurs de la majorité à Matignon. Dans un entretien au JDD, le nouveau locataire de Matignon égrène ses priorités. Conclure le Ségur de la Santé, la relance du pays après la crise du Covid et mener à son terme la réforme des retraites. Interrogé à ce sujet, Éric Piolle, invité du Grand Jury RTL Le Figaro LCI, estime que l'allongement de l'âge de départ à la retraite engendrerait, je cite, des vieux pauvres. Le maire écologiste de Grenoble, qui s'est également exprimé au sujet de la 5G, selon lui, ce n'est pas une priorité en affirmant que le numérique émettait 4% des gaz à effet de serre. Provocation d'Éric Piolle au passage qui s'interroge. Est-ce que le progrès, c'est de pouvoir regarder des films pornos en haute définition ? Après la vague verte aux élections municipales, quel candidat écolo pour les présidentielles 2022 ? Le leader d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, s'y prépare en tout cas. Il appelle dès la rentrée au rassemblement autour de l'écologie et des forces de gauche qui le souhaitent. Édouard Philippe enfile l'écharpe tricolore. Il a été officiellement élu maire sans surprise ce matin au Havre, poste qu'il avait occupé entre 2010 et 2017. Salve d'aplotissement dans la salle du conseil municipal, l'ancien locataire de Matignon a ensuite pris la parole. La profonde émotion de la gendarmerie du Lot et Garonne sur Facebook. Dans un message, ils entendent, ils rendent hommage à leurs camarades décédés hier soir près d'Agin lors d'un contrôle routier, heurté par un véhicule qui a refusé d'obtempérer. Le conducteur a rapidement été interpellé et placé en garde à vue. La gendarme décédée, âgée de 26 ans, faisait partie de la brigade de gendarmerie d'Aiguillon comme une proche de Port-Sainte-Marie. La fresque réalisée à Steyn en Seine-Saint-Denis en hommage à George Floyd et Adama Traoré vandalisés la nuit dernière. Les mots « extorsion, vol » ou encore « stop » au Traoré ont été écrits à la peinture blanche et rouge sur les visages des deux hommes. Cette réalisation faisait l'objet d'une polémique avec le texte inscrit auparavant contre le racisme et les violences policières. La météo pour demain, un ciel un peu plus dégagé qu'aujourd'hui sur le pays. Des éclaircies à prévoir sur toute une moitié nord. Dans le sud, ça restera ensoleillé à l'exception du sud-ouest et des Pyrénées. Dans l'après-midi, le soleil va s'imposer notamment en Bretagne, le centre-val de Loire et l'Alsace. Toujours un temps couvert sur les Hauts-de-France. Les températures demain matin seront comprises entre 15 et 30 degrés, comptés entre 17 et 33 dans l'après-midi. On termine avec les courses. Elles se déroulent aujourd'hui à Chantilly, un an partant le 9. Les pronostics de Dominique Cordier, le 6, le 12, le 13, le 5, le 17, le 15, le 3 et le 16. RTL, il est 15 heures passées de 3 minutes. Très belle journée à tous. La suite du Best-of dont on refait la télé. Vous retrouvez Jacques et Éric Dussard.